Qui n'a jamais rêvé de fréquenter les plus beaux hôtels ? De faire son shopping dans les plus grandes boutiques et surtout de conduire les plus belles voitures de la planète ? Pour ce qui est des hôtels et des boutiques, nous vous laisserons vous débrouiller comme des grands. En revanche, côté voiture, nous avons trouvé la solution. Certes, nous n'avons pas cherché bien loin, tant l'offre est conséquente, mais les sociétés de location de véhicules de prestige sont aujourd'hui le meilleur moyen pour vous retrouver aux commandes des plus beaux bolides. Eh oui, le chanceux au volant de cette Lamborghini Aventador ou encore de cette Ferrari California, ce pourrait bien être vous. Bon, tout cela, c'est bien joli, nous direz-vous, mais encore faut-il avoir les moyens de s'offrir ces bolides, ne serait-ce que pour une journée. Eh bien, vous avez à la fois tort et raison, comme nous l'a gentiment expliqué Florent, directeur d'une agence de location de véhicules de prestige à Paris. On va sur une fourchette de 350 euros par jour de location, sur des véhicules haut de gamme à 4 000 euros, voire pour des voitures très extrêmes comme une Bugatti Veyron à 20 000 euros par jour. 20 000 euros, le chiffre est lâché et a de quoi faire peur, mais il s'agit de l'une des voitures les plus rapides et les plus chères de la planète. Un petit bijou pour lequel même les plus riches sont placés sur liste d'attente. Typiquement, le type de demande qu'on a, je trouve très intéressant, c'est madame qui fait un cadeau à monsieur pour un anniversaire de mariage, pour son anniversaire. Très souvent, ces cadeaux-là sont liés à des marques comme Aston Martin, toujours en référence à James Bond, etc. Ce qui est assez amusant à mettre en place, puisqu'on organise la surprise jusqu'au bout, jusqu'à livrer au pas de la porte. Et ensuite, en typologie de clients, ce sont des clients expatriés, beaucoup d'expatriés qui reviennent en France et viennent se faire plaisir, cadre supérieur, échelle d'entreprise. Nous concernant, nous avons jeté notre dévolu sur la splendide Ferrari California, pour laquelle il faut compter 1800 euros la journée, plus les frais de carburant. A ce prix, nous avons donc le privilège de prendre les commandes d'une supercar, développée notamment par Michael Schumacher. Excusez du peu. Au programme, un V8 de 460 chevaux, 300 kmh en vitesse de pointe, ce que nous n'avons évidemment pas vérifié, code de la route oblige et gros embouteillages parisiens, tout ce qu'il y a de plus typique. Pour le reste, évoluer aux commandes d'une Ferrari, c'est avant tout profiter d'une sonorité hors norme. Deux coups de gaz suffisent à s'en rendre compte. Ajoutez à cela l'ambiance sportive de son tableau de bord, l'odeur si particulière de son cuir et sa position de conduite au ras du sol et vous obtenez une auto au charme indéniable. Un charme fou qui ne nous a pas empêché de goûter à une autre friandise. Tout aussi gourmande et particulièrement prisée des amateurs de belles voitures, j'ai nommé la Mercedes SLS AMG Roadster. En termes d'automobile, on propose surtout des véhicules haut de gamme, c'est-à-dire à partir de l'Audi A5 Cabriolet jusqu'à des véhicules un petit peu hors normes, Lamborghini Aventador, Ferrari California ou bientôt la F12 qui sera disponible dès début février. Bref, autant de modèles à même de vous en mettre plein les yeux. Et c'est bien là l'essentiel lorsque l'on parle de rêve automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada